Comment faire son deuil quand on est confronté à une perte importante ? Évidemment, ça peut être un proche, un parent, un conjoint parfois. Ça peut être une situation professionnelle qui nous tenait à cœur et qui finalement ne se passe pas comme on voulait. Ça peut être une réussite qu'on attendait et qu'on n'a pas. Faire son deuil, c'est accepter qu'il y avait quelque chose d'important qui allait nous motiver, nous nourrir, nous remplir et puis qui finalement s'arrête. Du coup, on est confronté à une perte, à un vide intérieur. Faire son deuil, c'est d'abord reconnaître qu'il y a une perte, qu'il y a une perte de lien avec peut-être une personne, une situation, un projet. Du coup, de se dire « waouh, qu'est-ce qui dans ce lien que je viens de perdre finalement était si important pour moi ? » Et pour avoir, par exemple, perdu un frère, puis mes parents assez jeunes, j'ai souvenir notamment pour le dernier décès qui était important, qui était celui de mon père, d'une chose qui m'avait beaucoup aidé à ce moment-là, que j'avais apprise et que je voudrais vous exposer dans la gestion du deuil, c'est de réaliser à quel point ce lien, à ce moment-là, devient important. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être auprès de lui les quelques derniers jours ou juste avant sa mort. Et je me suis rendu compte à quel point le lien que j'avais avec lui était un lien important, à quel point la relation qu'on avait eue avant toute notre vie était une chose importante. C'est évident pour un fils et un père, évidemment, de ressentir ça, mais de ressentir à quel point j'aimais cet homme, non seulement parce qu'il était mon père, mais parce que… Voilà. Et le fait de ressentir ce lien-là, ça a été aussi de me dire « waouh, c'est vrai qu'il s'en va, mais en fait, la qualité de ce lien, je la garde. » C'est-à-dire que jusqu'à la fin de mes jours, il restera un être cher, il restera une personne importante. Et donc, à la fois, je perds une relation, certes, qu'on avait directement, mais je gagne à une relation qui est peut-être plus élevée spirituellement. Et pour moi, ça, c'est une chose qui m'a beaucoup aidé. Dans la perte avec ma mère, que j'ai perdue ma maman, en tout cas que j'ai perdue très jeune, ça a été la même chose. C'était de me dire à quel point j'aimais cette femme, qui était donc ma maman, pour tout ce qu'elle me donnait, et de prendre conscience aussi de ce qu'elle nourrissait véritablement chez moi, qui était important, cette affection, cette reconnaissance, cette forme de sécurité, et de me dire au fond que ces importants-là, cette affection, cette reconnaissance, eh bien, j'allais la nourrir autrement maintenant. Et que le lien que j'avais avec elle, lui, continuait. Et finalement, de continuer à aimer ce lien, qui est un lien d'attachement, qui est un lien d'amour avec cette personne, et même pour des choses que j'ai perdues professionnellement, j'ai souvenir, par exemple, d'une entreprise qui marchait bien pendant mes premières années, et puis on a eu un gros incident, simplement parce qu'à l'époque, des prises en charge liées à des renouvellements, à des modifications de formation, notamment en ligne, c'était les débuts, où les gens se formaient au téléphone, et du coup, on a eu un refus de prise en charge qui est arrivé longtemps après. Et je me suis retrouvé avec des pertes d'argent très importantes qui ont entraîné la fermeture de mon entreprise, parce qu'on a perdu l'équivalent de trois fois le capital. Donc, du coup, il y a une descente un peu aux enfers. Moi, qui avais 280 m2 de bureau, 7 salariés, enfin bref, en l'espace de huit mois, il a fallu licencier tout le monde. J'ai perdu mon entreprise. C'était des années qui ont été particulièrement noires. Et évidemment, il y a eu un deuil important par rapport à toutes ces années où on avait réussi. Et de me dire, waouh, qu'est-ce que je garde toutes ces années que je veux retrouver et peut-être bâtir autrement. Et du coup, de me dire, eh bien, toute cette perte-là, certes, elle n'est plus là aujourd'hui, mais ce qui m'a nourri va continuer à me nourrir probablement autrement. Et c'est ça que je vous invite à faire, c'est à vous dire, waouh, à travers cette relation que j'ai perdue, à travers ce contexte que j'ai perdu, à travers ce confort que j'avais, que j'ai perdu. Qu'est-ce que j'ai fondamentalement nourri d'important ? Et comment je peux aujourd'hui continuer à aimer ce qui m'a fortement nourri pour me retrouver peut-être d'autres façons de nourrir ça ? Et très curieusement, c'est incroyable comme la vie vous réserve probablement des miracles, c'est-à-dire d'autres façons auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout et qui vont contribuer à vous faire vivre autrement ces fameuses valeurs importantes que vous avez nourries pendant des années, et peut-être grandir à travers ça. Et très souvent, c'est incroyable de se rendre compte après quelques années, quand on se retourne, et j'ai entendu de ça des centaines de fois dans le monde du développement personnel, combien des pertes importantes qui ont entraîné évidemment des moments extrêmement difficiles se sont avérées par la suite, en fait, des trésors d'histoire pour pouvoir grandir et finalement profiter de la vie bien autrement. Je pourrais vous donner des tas et des tas d'exemples comme ça, mais voilà, donc si vous sentez que ce sont des thèmes qui vous intéressent, cette capacité justement encore une fois à transformer son rapport à notre histoire, à notre environnement, à notre devenir, et bien surtout n'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est vraiment des thèmes qui nous intéressent aujourd'hui dans le cadre de l'évolution personnelle et plus largement de l'évolution de notre vie en général pour avoir une vie qui soit à la fois plus satisfaisante, plus nourrissante, et surtout d'apprendre à faire ses deuils parce que la vie, elle est faite de changements, de vies, de morts, de vies, de morts, de transformations permanentes. Et je crois que ces processus de transformation, ces processus de deuil sont des éléments qui font partie de la vie et c'est vraiment passionnant de découvrir combien on a des ressources internes qui nous permettent d'interagir et de co-construire avec ces situations qui parfois sont évidemment difficiles. Voilà, en tout cas, s'ils sont des sujets qui vous intéressent, je serai évidemment très heureux de vous retrouver autour de ces thèmes dans le cadre de vidéos, de formations, pour s'avenir, nous rejoindre et puis au plaisir d'avancer sur ces thèmes avec vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada